Bon, recette du paillasson, à la base des pommes de terre, qui dit patate, dit bien sûr muscade, poivre, sel, à la base on met de l'ail avec un fond d'échalote, je vais en profiter pour le mettre dedans, un oeuf pour relier la préparation, puis on peut le faire un peu à la manière du farcement, à la mode savoyarde, avec un petit peu de lardons, pruneaux ou raisins secs, et bien sûr, un petit peu de râpé pour le bout. On râpe les patates, pas trop fins, comment ça se bouille, là ce qu'on voit là, c'est l'idéal, donc on râpe un peu grossière. On est un peu moqué et tout le ventre. On aíp. Genial. J'ai encore pour mon ail, mes échalotes. J'ai calme. Sel, pas trop, un peu moins d'une demi-cuillère. J'ai testé l'œuf, et au max. Voilà, au pif, la préparation manque un petit peu d'œuf, donc je vais en rajouter. C'est un petit peu dur de juger les quantités, parce que je fais toutes mes recettes au pif. Mais là, on voyait très bien que la patate n'était pas assez enrobée avec l'œuf. Il faut quand même qu'il y ait un liant là-dessus. Ça tient assez mal, son myriand. Là, c'est bon. Un peu de crème fraîche, liquide. Ça, c'est bon. Si les patates sont un petit peu trop mouillées, si elles ont trop de jus, on peut mettre un petit peu de farine. Ça pompe le surplus d'eau de la patate, un peu comme le farcement. D'ailleurs, c'est un des principes du farcement quand on a des patates trop fraîches. Donc là, à faible température, je fais fondre un morceau de beurre. Dans cette grande casserole, je vais mettre mes cerceaux en inox pour mouler mes paillassons. C'est une méthode de cuisson qui permet qu'ils ne le fassent pas et de les cuire quand même dans la masse, parce qu'ils vont être assez épais. Et là, on prépare les paillassons. Donc, je mets mes cercles inox dans la casserole beurrée. Je vais faire le fond de chaque paillasson. J'y mets mes lardons que j'avais fait griller, que je n'ai pas laissés dans leur jus, je laissais bien égoutés. Les petits raisins. Et la couche finale. Il faut quand même qu'on les presse bien pour qu'ils aident la tenue. C'est parti. Et voilà. Pour la cuisson, comme ils sont quand même relativement épais, normalement un paillasson ça fait 2 cm, on y met sur le fond de la casserole, on fait des espèces de trucs grossiers. Là, je choisis plutôt une cuisson lente, pas trop forte, avec le couvercle dessus pour que ça cuise un peu dans la masse. Et dans un moment, j'irai les retourner. C'est parti. 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 Le petit casquie a cœur. Peut-être un peu sec. Parfait. Parfait. voilà pour le pays